Quand j'ai commencé à travailler dans ces foyers Rive-du-Rhône, donc à monter ces foyers, puisqu'on m'appelle le fondateur, j'étais philosophe. Après une année de travail avec les toxicomanes, donc à l'époque c'était des toxicomanes, beaucoup d'héroïnomanes qui revenaient de Katmandou, qui revenaient donc des Andes, c'était encore l'après 68, encore assez rapproché, donc on avait beaucoup de, comment on les appelait, des grands toxicomanes qui arrivaient. Donc après une année de travail auprès de ces jaunes, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais comme philosophe ? Toi, tu n'es pas éducateur social, qu'est-ce que tu fais comme philosophe avec ces toxicomanes-là ? Ce n'est pas possible. Et je voulais quitter ce travail. À un moment donné, je me suis resouvenu finalement de la philosophie. Je me suis dit, mais la philosophie, ça doit servir à quelque chose. Je me suis resouvenu de Socrate, qui à travers sa maïotique, à travers sa philosophie, ambulante, il n'était pas tellement dans une académie, donc essayer de convertir les jaunes à se connaître eux-mêmes. Donc cette phrase de Socrate, elle a résonné de manière très opérative dans mes oreilles. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc c'était devenu évident à partir de cette révélation, comme ça, spontanée, c'était devenu évident pour moi que si on ne se connaît pas, on ne peut pas trouver le sens de la vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre les rapports de notre personne avec les autres, avec l'univers, avec les dieux. Et la question se pose alors de manière implicite chez n'importe quel enfant, chez n'importe quelle personne, « Qu'est-ce que je fous sur cette terre ? » Vous comprenez. La deuxième démarche a été celle-ci, c'est que la connaissance de soi-même ne peut s'obtenir. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est dans la pensée traditionnelle, ne peut s'obtenir que par l'initiation. Pourquoi ? Parce que l'initiation, cette grâce extraordinaire de révéler le germe qui est en chaque homme. Donc, quelqu'un qui n'est pas initié, dans la perspective traditionnelle, est comme un germe qui reste sous la terre. Alors que quelqu'un qui est initié, ou qui veut s'initier, ou qui s'initie, est comme un germe qui s'ouvre. C'est ce qu'on appelle un retournement, une métanoïa, il change d'élément, qui monte en tige, qui part en feuilles, qui part en fleurs, qui part en fruits. Donc, vous pouvez, à partir de cette symbolique, à partir de cette métaphore, comprendre que cette plante que nous sommes doit développer des niveaux de conscience, des états d'être, des états de conscience nouveaux. Nous, on est toujours dans un état de conscience pour appeler objectif, matérialiste, analytique. Mais c'est une portion du monde. Il y a des possibilités infinies en chaque être de découvrir autrement le monde. Or, les toxicomanes, qu'est-ce qu'ils ont fait à travers leur prise de drogue ? C'est d'essayer de catalyser ces états de conscience de manière un peu artificielle, on pourrait dire. Donc, le résultat, vous le connaissez, il est catastrophique. Donc, mon idée, ce n'était pas du tout de supprimer ces états de conscience, mais c'était de les développer par la connaissance de soi, par l'initiation, qui remplace la drogue, qui remplace les substituts, médicaments, qui remplace les psys, à la limite, qui remplace, etc. Oui, voyez. Je ne veux pas les embêter. Etc, etc. Voilà.